Vous voyez tout ça ? C'est tout le retard que j'ai accumulé. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo la toute première de février et je vous souhaite avant de commencer celle-ci un joyeux Imbolc puisque ça y est nous sommes officiellement rentrés dans les énergies d'Imbolc et il était temps vraiment les amis je crois qu'on avait besoin. de ce renouvellement d'énergie parce qu'alors janvier, waouh ! Et là vous vous dites mais pourquoi Jojo as-tu disparu ? Parce que je ne suis pas abonné à ton compte Instagram et que je ne regarde pas l'onglet comme noté donc du coup je n'étais pas au courant des nouvelles que tu as pu partager. Je vous invite donc à me rejoindre sur mon compte Instagram œil dans le noir tout simplement afin de pouvoir suivre les petites choses que je vous dis au quotidien qui ne méritent pas forcément des vidéos. Je vous le donne en mille j'ai été malade si 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 vous avez bien entendu encore encore je me remettais tout juste de ma grippe intestinale quand soudain quand je vous ai fait la vidéo là où j'étais bien où j'étais beau où j'avais bonne mine où je me sentais bien. et que je vous annonçais très victorieux et très optimiste que j'allais bien ma gorge voilà je sentais des petites choses des petits picotements dans la gorge mais bon je me suis dit c'est rien c'est peut-être deux trois effets secondaires de ma grippe intestinale c'est rien du tout. et puis et puis est venu se greffer quelque chose en plus c'est à dire que depuis mon arrachage de dents de sagesse maintenant qu'il y a un petit peu plus de place dans la bouche et bien il s'avère que sa voisine rassurez-vous qui n'est pas carré et j'espère ça ne se terminera pas chez le dentiste est en train de prendre un petit peu plus de place donc du coup elle fait une poussée voilà donc autant vous dire que j'ai un petit peu mal mais bon c'est un mal endurable après ce que j'ai vécu sur 2021 c'est un mal tout à fait endurable j'ai donc la gencive qui se rétracte pour laisser un peu la place à la dent et je me suis dit ah bah cherche pas c'est ça ton mal de gorge voilà et puis non 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 j'ai pris ma température et puis là ça commençait à grimper doucement 38 5 38 8 39 39 2 39 4 39 5 et puis là je commençais à avoir très très mal à la gorge je sais pas si ça s'entend encore mais j'évite de trop crier parce que parler est assez pénible je dois l'avouer c'est pour ça que la vidéo ne durera probablement pas je vais pas vous faire 40 minutes parce que je ne pense pas pouvoir les tenir et il s'avère qu'est ce que c'était que donc eh bien en regardant mes petites amygdales qui étaient toutes tachetées de blanc je me suis dit ah bah oui c'est c'est l'annuel quoi parce que alors les amis vous le saurez c'est réglé comme du papier à musique c'est un truc de fou je peux faire n'importe quoi à titre préventif c'est à dire dès que le mois de décembre arrive je me fais une cure de légumes de vitamines de machin je peux prendre des traitements préventifs faire de l'homéopathie tout tout je peux tout faire et pire encore cette année c'est dire que je suis chez moi je ne sors pas je ne vois personne je suis en contact avec personne hormis cédric le petit ma maman et ma belle-mère c'est tout je ne vois strictement personne et les seules sorties que je fais se résume à aller promener au lympes en plein milieu des bois donc les seuls êtres vivants que je crois sont éventuellement des oiseaux voilà donc je ne comprends pas je comprends pas comment cette année j'ai pu encore chopper voilà ça me saoule ça me fatigue je vous jure et le pire c'est que ça me fait rire parce que quand je vois sur facebook dès qu'arrive entre mi janvier et mi février et alors c'est réglé c'est très très c'est très précis attention très précis c'est à dire que soit je passe le nouvel an malade et à ce compte là j'arrive à esquiver soit je passe le nouvel an bien et là par contre je suis malade à partir de mi janvier jusqu'à mi février comme le nouvel an je l'ai passé relativement bien je n'ai pas eu ma grippe saisonnière habituelle je me suis dit ouh ça c'est pas bon signe et puis je voyais les jours avancés je me suis dit ah tu vas peut-être y échapper du coup et puis non boum ça commence avec la grippe intestinale mais c'est pas commun c'est pas ce que je prends d'habitude d'habitude c'est la bonne grippe des familles vraiment celle qui vous couche pendant 15 jours qui vous rend HS de toute façon je pense que ça peut se vérifier ce que je suis en train de vous dire parce que je pense qu'à partir de janvier ou février je dois être vraiment très très irrégulier dans mes vidéos ça serait curieux de voir d'ailleurs les vidéos de janvier 2020 les vidéos de janvier 2019 les vidéos de janvier 2018 je pense que le problème doit être récurrent parce que sur facebook à chaque fois ils me partagent les souvenirs et je dois dire ah 2018 ah bah tiens tu vois même jour exactement même jour j'étais malade j'avais 39,5 la même température que j'ai là aujourd'hui bon donc autant vous dire que là je viens de passer un week-end particulièrement épouvantable sous antibiotiques sous vitamines là je suis en train de me faire un cocktail de vitamines mais petit à base de zinc de cuivre de tout 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 parce que je pense que 2021 il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que mon corps trop 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 entre le travail de la période estivale la contrariété par rapport à tout ce qui se passe vous savez quoi le fait de pas sortir de pas avoir d'activité pas de loisirs toujours enfermés donc forcément déjà le système immunitaire il se... hein le système immunitaire il a besoin d'être en contact avec des germes pour pouvoir se développer mais si on est en contact avec rien du tout et qu'on est enfermé entre quatre murs depuis deux ans concrètement le système immunitaire il en prend un petit coup et le moral va avec donc il y a eu ça, il y a eu les différentes contrariétés, il y a eu ma dent hein parce que ma dent m'a quand même bien pompé sur toute l'année 2021 parce que j'ai regardé, j'ai regardé là aussi, merci les souvenirs Facebook d'ailleurs c'est que j'ai commencé à me plaindre de ma dent de sagesse en décembre 2020 voilà, donc j'ai eu confirmation que j'ai souffert durant un an avec ma dent quand même hein, je suis courageux hein, courageux ou complètement taré mais non pas taré parce que j'avais pris rendez-vous chez le dentiste mais hein, voilà avec la maladie très à la mode c'est très compliqué pour prendre des rendez-vous chez des spécialistes on va pas parler du sujet parce que ça va me contrarier mais toi-même tu sais hein, si tu as dû prendre des rendez-vous médicaux depuis deux ans, tu sais de quoi je parle hein, tu sais que c'est, on peut mourir au moins 15 fois avant d'être reçu hein, voilà, bref, donc euh, ouais ce week-end, j'en pouvais plus, vous m'auriez vu mais euh, je crois que j'étais encore pire qu'avec ma grippe intestinale c'est-à-dire que je suis monté à 40 de fièvre quand même hein, les amygdales donc j'ai mangé beaucoup de glace hein, tu sais, il y avait que la glace, du froid qui me faisait du bien hein rien que le fait d'avaler ma salive, j'avais l'impression d'avaler, je sais pas, un mélange de... 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 de sciure de verre et de... de paille de fer... et d'éponge spantex hein, c'était... voilà, c'était juste atroce mais toi aussi, tu sais, si tu as une angine blanche, tu sais hein, ce que c'est et euh, là ouais, non, ça m'a vraiment... pouf... donc, j'ai bien compris que mon corps euh... il a... il en avait marre aussi parce que j'ai essayé d'analyser, j'ai aussi... genre, rassurez-vous hein, j'ai été suivi de tout ça et j'ai surtout demandé des avis à des infirmiers, à des médecins, tout ça euh, et l'en demandé... alors... il est probable que ma dent de sagesse y ait joué un peu c'est-à-dire que j'ai tellement accumulé un mal durant toute l'année dernière qu'il est possible que c'est beaucoup fragilisé mon corps puisque quand même j'ai frisé l'infection générale hein donc, par conséquent, mon corps avait une faiblesse et malheureusement, eh ben, ma dent a été arrachée quelques jours avant Noël et j'ai été malade, étrangement, à partir de 15 jours derrière, vous voyez, donc je peux... il n'y a pas de coïncidence hein, je pense que c'est lié et euh... et puis il y a eu plein de choses, il y a eu euh... le froid par exemple, le froid, je ne sais pas chez vous mais euh... je trouve... cette année, je trouve l'hiver particulièrement long et particulièrement rude parce que alors ici, chez moi, on ne dépasse jamais le zéro degré c'est-à-dire qu'on tombe la nuit à moins 10 et au mieux, le jour, on tourne à moins 2, moins 1 zéro au mieux le soleil, je n'en parle pas hein, je ne sais même plus ce que c'est de quelle couleur est le ciel vert, je crois hein, hein, c'est ça vous me confirmerez dans les commentaires, mais je crois que le ciel est de couleur verte euh... donc euh... soleil, soleil, ciel bleu, tout ça, c'est lointain, lointain souvenir et puis alors, l'été, je ne sais pas vous, mais alors pareil, dans ma région, on n'a pas eu d'été pas du tout, euh... pas de chaleur, bon sur ça, je ne me plains pas parce que vous connaissez mon amour pour la canicule, hein, donc sur ça je ne me plains pas, mais euh... mais un minimum quand même, hein, c'est-à-dire que j'aurais bien voulu avoir un petit peu de soleil quand même, un petit peu de beau temps, un tout petit peu de chaleur, genre un petit 25 degrés, c'était bien, là non, il a fait que pleuvoir, il a fait que gris, c'est-à-dire que moi, nous, là, dans notre région, l'hiver date depuis... bah 2020, depuis l'hiver, voilà, l'hiver 2020, il n'y a pas eu de transition de printemps, d'été, tout ça, non, nous, c'est hiver 2020 jusqu'à... voilà, fuit, février 2022, voilà, nous, c'est un hiver continu, donc autant vous dire que la conjoncture, hein, de... voilà, euh... donc enfermée pendant deux ans, plus d'activité, plus de loisirs, le moral en berne, le ciel gris, la froideur, là, tout, je pense que les conditions étaient complètement réunies pour qu'à un moment donné, mon corps dise, euh... j'en ai marre, je me mets en grève, ahah, bah effectivement, hein, il s'est mis en grève, là, sur tout le mois de janvier, donc ce qui fait que février, il va falloir que je travaille très très dur, hein, parce que vous... vous connaissez les statistiques YouTube, hein, c'est... ah, le mois de janvier, il est... mais je m'en fiche, je m'en fiche, parce que là, la santé primait avant, et euh... je vous cache pas que je... 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 je me suis vraiment pas senti bien ces derniers jours, ça a vraiment été très dur, très dur, mais j'ai été bien entouré, j'ai été bien soigné, ma amant, elle a été là, elle a joué son rôle d'infirmière, elle m'a reboosté, elle a dépensé une fortune pour... pour m'acheter plein de... de... de trucs pour m'aider, pour booster mon corps et tout, parce que... là, ouais, non, je... je... je pense que je suis arrivé à un état de fatigue assez important, euh... vous le savez, je vous en parle souvent, 2021 a été particulièrement éprouvant, pour... sur plein de domaines, hein, ne serait-ce que rien que le travail, quand même, être viré, parce que j'étais pas... pfff... hein, c'est ça, je l'ai... j'étais pas demandé au travers de la gorge, quand même, hein, le déménagement, hein, qu'il a fallu faire en précipitation, nous étions moins que trois, quand même, hein, donc ça aussi, la fatigue en plus, vous voyez, je crois que c'est... hein, ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait que... pfff... le barrage, il a fini par s'écrouler. Bon, il vaut mieux ça, hein, à choisir que... euh... qu'autre chose de plus grave, hein, même si, sur l'échelle de gravité, j'étais quand même pas mal, hein, à ce niveau, hein... Bon, donc, les amis, croisons les doigts, normalement, avec tout ce que je viens de me choper comme saloperie, et ce que je suis en train de prendre pour aider mon corps, je devrais, normalement, avoir de bonnes défenses immunitaires, qui devraient, en théorie, m'assurer une santé relativement pérenne, jusqu'au retour des beaux jours. En tout cas, je l'espère. Parce que je vous jure, les amis, si dans une semaine, je vous refais un post sur Instagram, ou une vidéo, pour vous dire, devinez qui est à nouveau malade pour la troisième fois consécutive ? Je sais pas, je pense que je me pans. Je me pans, ou... je sais pas. Donnez-moi des idées de suicide, hein, ouais. Non, bien sûr, je rigole, je rigole. Mais non, mais sérieusement, là, c'est bon, je commence un petit peu à saturer, hein. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo est une vidéo un petit peu blabla, pour vous donner des nouvelles, surtout, parce que comme on est margués, je me dis, bah, j'allais pas vous faire les énergies de début de semaine, c'est trop tard. J'allais pas vous faire les énergies de milieu de semaine, c'est trop tôt. Alors, par contre, je vais vous donner un petit peu le planning de cette semaine, et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Depuis un quart de siècle, je vous en parle, il faut impérativement, on commencera d'ailleurs par lui, je vous présenterai l'oracle des divines muses que Arkana Sacra m'avait envoyé. Oracle qui est absolument magnifique. Donc, préparez-vous, je suis désolé, mais je vais vous mettre plusieurs reviews, là, sur les jours à venir, parce que, bah, c'est un minimum de respect que je puisse faire, c'est-à-dire qu'on m'offre des choses. Même si, bien sûr, je ne suis pas contraint de le faire, évidemment, c'est moi qui le fais, mais, justement, je vais pas non plus attendre la cinglinglin, je vais pas attendre, non. Et puis, ça se trouve, dans d'autres semaines, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir, donc si j'attends pour... Non, c'est pas possible. Donc, je suis désolé, il y aura beaucoup de reviews, là, sur les jours à venir. Donc, on commandera, on commandera, on commencera, on commandera, mais on commencera et vous commanderez par l'oracle des divines muses. Ensuite, Arkana Sacra, toujours, m'ont fait un petit cadeau auquel je m'attendais absolument pas, puisque je l'ai reçu, là, c'était ce week-end, mais ce week-end, c'était pas possible, quoi. Je vous l'ai même pas mis sur Instagram, parce que, comment vous dire, qu'à 40, j'étais en plein délirium, hein, j'étais au pays des merveilles, là, donc, j'étais pas en état, hein. J'ai reçu celui-ci, le tarot Artemisia, qui est magnifique, franchement, je vais vous montrer quelques lames, parce qu'il faut que vous le voyez, il est super beau, j'adore. Il me fait penser à l'oracle du Petit Enchanteur, dans ton nez de charbonnel, parce qu'on est sur du noir et du blanc. J'aime beaucoup, on est sur une thématique celtique druidique, vraiment, j'adore, c'est un très joli tarot, sincèrement. Il y a aussi un petit cadeau que j'ai reçu de mon ami Angie, de la chaîne Angie Lumière d'Étoiles, son Wichi Lenormand. Comment vous dire ? Il faut que je vous le présente. Il est possible que certains d'entre vous le connaissent déjà, il faut vraiment que je vous en parle, le jeu est juste superbe. Honnêtement, si Angie ne me l'avait pas offert, je me le serais acheté, je me le serais acheté, parce que c'est tout à fait le type de jeu que j'aime. Les illustrations sont juste superbes, franchement. Et puis alors, l'univers qui est... vous allez voir, regardez, je vous montre quelques cartes. Le jeu est vraiment super beau, c'est un le normand qui est revisité façon sorcière. Donc on ne va pas instinctivement retrouver les symboles du le normand. Ils vont y être, mais ils vont être dans la thématique sorcière. Et ce qui fait que le jeu est vraiment beau. On peut l'utiliser comme un oracle ou comme un le normand. Vraiment, j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce jeu. Il est vraiment très très beau. Donc lui, il faut... ah oui, il faut que je vous le présente impérativement. Et comme je vous dis, ce n'est pas parce que c'est Angie qui me l'a offert. Si elle ne me l'avait pas offert, je me le serais acheté et je vous l'aurais présenté de la même manière. Parce que c'est vraiment le genre de jeu que j'aime. Et il est très beau, il est très qualitatif. Donc, ça c'est pour la partie des oracles. Voilà. Maintenant pour la partie des livres. Je vous présenterai rapidement, même si je voulais plus ou moins présenter dans la vidéo, des énergies de... c'était quand... les dernières quoi, que je vous ai faites. Peut-être l'année dernière. L'avant d'année. L'année d'avant. Vous le sentez que je suis fatigué encore, hein ? Mais je sais que ça vous fait rire. Vous aimez quand je dis n'importe quoi. Je le sais, je le sais. Donc, j'en avais parlé dans les dernières énergies. C'était l'instant magique oracle. Il y a aussi celui-ci. Je n'ai pas commencé à le lire. Vous m'excuserez parce que... En ce moment, je lis davantage les notices de l'amoxiciline ou... Ou de l'ibuprofène. Que des livres de développement personnel. Je vous avais montré aussi celui-ci, le grand livre des douze libérations énergétiques de Stéphania Abelan. Je vais commencer à le feuilleter. Et je vous en parlerai après parce que j'aime bien quand même connaître mon sujet. Donc, je feuilleterai d'abord le livre et ensuite je vous le présenterai. Dans une autre thématique qui n'a rien à voir, c'est ni du développement personnel, ni de l'ésotérisme ou quoi que ce soit, je veux vous présenter deux livres que je trouve absolument magnifiques. Et commencement, il y a une certaine mode autour de Alice au Pays des Merveilles. Puisqu'on a fêté les 150 ans du roman, il y a eu aussi l'anniversaire du dessin animé. Voilà, il y a un engouement très très fort autour d'Alice au Pays des Merveilles. Alice étant mon conte d'enfance, c'est-à-dire que c'est vraiment le conte que j'adore par-dessus tout. Je sais pas, je me retrouve dans Alice, dans ce côté naïf, insouciant, innocent. Et ce pays des merveilles, il serait bien digne de mon imagination et de ce que je peux m'inventer comme univers dans lesquels parfois je me réfugie. Et c'est pour ça que Alice, c'est quelque chose qui me colle particulièrement à la peau. Et j'avais envie de vous présenter deux tomes, les livres originaux de Lewis Carroll. Parce qu'il faut savoir que si vous connaissez Alice uniquement version dessin animé de Disney ou les films de Tim Burton, vous connaissez pas tout à fait la vérité alors, parce que les livres de Alice au Pays des Merveilles traitent de choses qui ne sont pas forcément dans le dessin animé, qui ne sont pas forcément dans les films ou qui ont été détournées d'une certaine façon. Il y a également eu des jeux vidéo et je vous ai prévu un let's play sur Alice, retour au pays de la folie. Vous allez comprendre puisque je suis en train de vous préparer quelque chose, un projet sur la thématique de Alice. Il y aura plein de choses, il y aura un let's play pour vous faire découvrir l'univers d'Alice. Il y aura l'oracle qui arrive bientôt, d'ici quelques jours. Je pense que la semaine prochaine je devrais le recevoir et je devrais pouvoir vous le présenter. Il y aura aussi... je vous dis rien, je vous dis rien, vous le découvrirez. Mais j'ai envie de rendre hommage à Alice et je sais que beaucoup d'entre vous êtes fans aussi d'Alice. Donc je vous présenterai ces deux livres qui sont tout bonnement magnifiques, qui sont les plus belles versions qui soient. Elles ont été illustrées par Benjamin Lacombe, que vous connaissez beaucoup je pense. Si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose, à côté de quelqu'un. Parce que Benjamin Lacombe, il a un talent qui est absolument incroyable. Il fait des illustrations dans un style baroque, à la fois un baroque gothique romantique. On est entre Tim Burton et quelque chose d'onirique. Voilà, on est dans cet univers-là. C'est vraiment quelque chose qui est particulier et je trouve que ces livres sont vraiment très très beaux. Donc eux aussi je vous les présenterai à part entière. Et il y aura peut-être des vidéos où je vous lirai le conte d'Alice E.P. des Merveilles. Qu'est-ce que j'oublie ? Et bien rien d'autre. Ça c'était pour les petites nouvelles et tout ce que j'ai en préparation. Et bien sûr on va reprendre le rythme normal. A savoir faire les énergies de début et fin de semaine. Je vous ai prévu les énergies de février. Aussi une vidéo sur les énergies de février. Je vous ai prévu des guidances à thème. Le rituel participatif, je vous rappelle que c'est le 16 février. La pleine lune, elle sera en Lyon. Et on va travailler tout ce qui est aspect de communication, mise en place des projets, réalisation des projets. Et bien demander un petit peu à l'univers de nous fournir tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous manque. Pour trouver le courage de réaliser les choses. Pour aller à l'encontre des personnes. Pour essayer d'ouvrir des portes justement et obtenir des opportunités etc. Les inscriptions sont ouvertes, je vous le rappelle. Vous allez sur Paypal, vous versez les petits 5 euros entre proches, pas entre professionnels. Parce que sinon Paypal me prend des frais, vous le savez. Vous utilisez mon adresse mail oeil-dans-noir-gmail.com Ou vous utilisez le lien qui est en barre d'infos dans la description. Ça aussi je le dis, je me répète. Mais vous avez le titre. Et à côté du titre, vous avez la vidéo. Et sous la vidéo, vous avez le titre de la vidéo. A côté de celle-ci, vous avez soit une petite flèche ou un petit plus. Vous cliquez dessus. Ça vous donne accès à une liste déroulante. Dans laquelle vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter. Mon compte Instagram. Mon compte Paypal. Mon compte Tipeee. Enfin bref, vous avez toutes les informations utiles. Voilà. Bon les amis, je crois que je vous ai tout dit. Rassurez-vous, je me suis bien reposé. Même si je ne me sens pas encore au top de la forme. Je me sens de reprendre le travail. Et je vais y aller à un rythme mollo. Vraiment, parce que je crois que les leçons que j'ai à tirer sur 2021, c'est que justement, à trop tirer sur la ficelle, elle finit par se casser. Et j'en ai marre. Vous le savez déjà, j'ai quelque chose qui me ronge le ventre. Qui est aussi plus ou moins responsable de mon état de faiblesse assez récurrent. Malheureusement, c'est comme ça. Rassurez-vous, c'est bon, on ne va pas pleurer. Mais c'est pour ça que je dois faire attention, que je dois me ménager. Et pour 2022, il y a vraiment des choses que je ne dois plus faire. Et le fait justement de m'investir de trop, à être sur tous les fronts, à vouloir tout faire, à m'inquiéter pour Paul, pour Jacques, pour ceci, pour cela. Non, tout ça, j'en veux plus. J'en veux plus. Donc, je vais reprendre ma chaîne correctement. Je vais gérer les choses correctement. Je vais me fixer ça. Je vous jure, les amis, j'y tiens. Je vais me faire violence. Mais les trucs que je vais commencer, je les terminerai. Parce que là aussi, c'est le poisson. C'est le poisson. Le poisson, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on aime le changement. On aime les choses. On n'aime pas les choses qui s'encroutent. Donc, on commence des projets. Et puis, on a une nouvelle idée. Donc, on commence un nouveau projet. Et puis, un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau. Et puis, et puis, et puis, voilà. On commence tout. On ne finit rien. Donc, désormais, non. Je vais vraiment être violent avec moi. Ce que je vais commencer, je vais le terminer. Et ça, j'insiste. Et pareil, les jours où je ne me sens pas de faire une vidéo, eh bien, tant pis les statistiques YouTube, tant pis. Mais je ne ferai pas de vidéo. Il faut vraiment que j'apprenne à écouter mon corps. Et ça, c'est important. Pareil, je réalise aussi que je me suis beaucoup trop investi dans la vie des gens, dans plein de choses, dans... Alors, investi, pas incrusté. Ce qui n'est pas pareil. Mais non, et ça, je ne peux pas non plus. Je ne peux plus m'investir émotionnellement. Je ne peux plus... Moi, je me dis, après tout, personne ne partage ma peine. Enfin, même si vous êtes là. Mais concrètement, je parle à un bout de plastique, là. Vous en êtes conscients, quand même. Je ne vous parle pas à vous directement. Enfin, si, je vous parle à vous directement, mais via un bout de plastique. Et je me dis qu'au quotidien, il n'y a personne de physique pour être là, pour m'écouter, pour m'épauler. Par contre, moi, je dois toujours être présent pour Pierre-Paul-Jacques. Je dois répondre dans la minute, au doigt et à l'œil, comme un chien. Dès qu'il y a un problème, il faut impérativement que je donne la réponse. Alors, d'une part, on va se calmer. Je ne suis pas la réincarnation du Christ. Je ne suis pas non plus la réincarnation de Bouddha ou de Gandhi ou de... Je ne suis pas non plus Mère Thérésa. Ce n'est pas parce que je m'appelle Robert que j'ai réponse à tout. Je ne suis pas l'auteur du dictionnaire. Et ça, j'apprécie parce que ça me prouve que les gens ont confiance en moi et qu'on pense que je sais tout. Alors, je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Donc, on va se calmer un peu. Et voilà. Et il y a des choses sur lesquelles il faut que je pense à moi. C'est important. Parce que comme je vous le dis, au quotidien, quand j'ai besoin, il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, quand les gens sont dans le besoin, on sait où me trouver. Ben non, non, non. J'aimerais aussi qu'on sache me trouver quand on n'a pas besoin de moi. Juste comme ça, par pensée. Voilà. Parce qu'on pensait à toi. Ce qui n'est pas encore le cas, hélas. Et c'est vrai que là, il y a des choses sur lesquelles je sature un petit peu, vraiment. Et j'ai envie de les faire changer sur 2022 et elles changeront sur 2022. C'est pour ça qu'il ne faudra pas vous inquiéter. Peut-être dans les vidéos, vous sentirez, mais non. Non, ça ne se sentira pas. Mais je préfère vous avertir au cas où que vous vous disiez, ah tiens, Jojo, j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé. Non, ce n'est pas vrai que j'ai changé. C'est que je me protège désormais. Je me protège. Je vais prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour les choses que j'ai envie de faire aussi. Parce que toujours penser boulot, 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 boulot. Je vous jure, j'en peux plus. Toujours penser YouTube, YouTube, statistiques, statistiques, monétisation, machin, bidule. Oulala, tu n'as pas fait une vidéo. Les chiffres vont s'écrouler. Et tu n'as pas répondu à tel commentaire. Et ceci, et ça, et ça. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus du tout vivable. Ce n'est plus du tout possible. Donc maintenant, je vais ralentir. Vous le savez, il y a des services que je vais remettre en place. Les consultations, là d'ailleurs, dès le 1er février, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, que je remettais en place les consultations. Là aussi, les consultations, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer le pourquoi du comment, comment est-ce qu'on va fonctionner, etc. Mais les consultations, je ferai les tableaux fantabuleux à 20 euros. Comme ça, je pense à tout le monde, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà. Le tableau fantabuleux permet de répondre à soit un petit sujet général, un petit sujet général. Ça ne veut rien dire, rien du tout. Soit à un petit général, soit à un sujet précis. Quand je dis un sujet précis, ce n'est pas un sujet précis accompagné de 40 000 questions. C'est-à-dire, domaine amoureux, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie ? Est-ce que je vais me marier avec ? Est-ce que, et quand, et si ? Non, c'est domaine sentimental, point. Soit c'est un général, parce que vous ne savez pas, ou alors vous êtes curieux de savoir juste comme ça ce qui arrive, ou vous avez un sujet précis, le domaine du travail, le domaine sentimental, mais ce n'est pas accompagné de 40 000 questions. Parce que 40 000 questions, ça fait 40 000 tableaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. En gros, un tableau égale une question. C'est aussi simple. Mais une question détaillée. Ce n'est pas oui, non. Ça ferait cher les 20 balles, quand même. Est-ce que je vais me marier dans l'année ? Non. Voilà, tu me dois 20 euros. Ah oui, quand même ! Ça ferait cher, on est d'accord, on est d'accord. Non, c'est détaillé quand même, un minimum. Mais je veux dire, le tableau fantabuleux, ça ne me fatigue pas trop, ça ne me prend pas trop de temps. Enfin, sauf si vous êtes 7 000 à m'en commander. Bon, ça serait extraordinaire, financièrement parlant. Ça serait extraordinaire. Là, je peux arrêter de faire des vidéos sur toute l'année 2022. Si j'ai 7 000 tableaux qui sont commandés à 20 euros le tableau, tranquille, je m'arrête sur tout 2022. Mais non. Mais en admettant, si j'avais plusieurs demandes là, il me faudrait un petit peu de temps, d'accord ? Je ne vais pas répondre à la minute, qu'on soit bien d'accord. Je répondrai par ordre chronologique, c'est-à-dire les premières personnes qui m'ont fait les demandes, jusqu'à purger, jusqu'à arriver aux dernières. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, soyez patient. J'essaierai de répondre, bien sûr, au plus rapidement qu'ils soient, mais voilà, si vous êtes 500 à m'en demander, il va me falloir une petite période, quand même, pour traiter tout ça, non ? D'accord ? Mais j'ai envie aussi de me développer par rapport à ça, parce que je me dis quelque part, c'est aussi mon entreprise, et mon entreprise, elle ne tourne qu'autour des vidéos. Et ça, j'avoue que ça me déplaît un peu dans le sens où je deviens, quelque part, prisonnier de YouTube, et de ses algorithmes, et tout ça, et tout ça. Et croyez-moi qu'être créateur de contenu, c'est beaucoup de frustration, parce que dernièrement, je suis tombé sur 2-3 chaînes, de personnes qui faisaient les pitres, qui racontaient des conneries, mais il n'y a pas d'autres mots, vraiment, des conneries, des vraies conneries, et qui font des millions de vues, je me dis, c'est frustrant, c'est frustrant, t'as un pitre qui raconte vraiment des conneries, qui sont après, en plus, reprises par des scientifiques, qui vont répondre à ce YouTuber, en disant, non, là, tu racontes que des conneries, c'est pas comme ça, etc. Bref, je ne vise personne, personne et tout le monde en particulier, qu'on soit bien d'accord, mais c'est frustrant, parce que derrière, vous vous dites, moi je suis tout seul, je fais le même travail que lui, je mets la même énergie, certainement même plus, parce que moi, je n'ai pas d'équipe derrière qui s'occupe de tout, c'est moi qui gère absolument tout, de A jusqu'à Z, je me fais à trouver des sujets intéressants, je vérifie mes sources, je vérifie ce que je dis avant de le balancer sur mes vidéos, et je frôle tout juste le millier de vues, il y a des fois, ça me saoule un peu, quand même, parce que c'est aussi mon entreprise, on ne va pas se mentir, je vous l'ai toujours dit, que je me fichais des abonnés, je me fichais des likes, je me fichais du nombre de vues, mais d'un autre côté, je ne m'en fiche pas non plus, parce que c'est aussi, on ne gagne pas sur YouTube, et là je me suis dit, ok Jo, tu ne peux plus dépendre des vidéos, ça te fait subir un stress épouvantable, pour des bouts de chandelles, donc non, c'est pour ça que je veux me développer autrement, je veux bien sûr continuer les vidéos, rassurez-vous, je vous ai parlé des projets que j'avais, donc je compte bien de continuer les vidéos, mais simplement dans un format peut-être soit plus light, soit plus dilué, parce que si j'ai des consultations aussi à faire, et bien je ne vais pas allier les deux, à savoir un jour je fais mes vidéos, je m'organise, l'autre jour je ne fais pas de vidéos, je ne m'occupe que des consultations, vous voyez, je vais maintenant diluer mon planning, pour que ce soit plus homogène, plus fluide, et que j'arrête de vouloir absolument être au four et au moulin, en même temps, ce n'est pas possible, voilà. Ensuite, vous savez, je vous en avais parlé aussi, dans la dernière vidéo, je vous parlais du projet autour du prochain oracle, l'oracle des merveilles, enfin du prochain oracle, il est déjà sorti en fait, il est déjà disponible sur MPC, je tiens à vous le dire, mais vous êtes nombreux à ne pas savoir utiliser MPC, chose que je peux comprendre, et surtout vous êtes nombreux à me dire, que MPC il se touche un peu sur les frais d'envoi, et ça je suis complètement d'accord, ce que je vois au début, ce n'était pas comme ça, mais la crise sanitaire est passée par là, les petits conflits politiques et économiques entre Asie et Europe sont aussi passés par là, l'inflation des taxes est donc passée par là, et ça se ressent bien, et c'est devenu aberrant, et c'est pour ça que je trouve des, enfin je cherche des solutions pour régler ce problème-là. Je vais répondre à une abonnée qui m'a mis un commentaire, alors ce n'est pas méchant, je comprends, mais il faut aussi me comprendre moi, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas de boutique Etsy, etc, etc. Alors, pour avoir une boutique Etsy, tout simplement, il faut avoir des choses à vendre. Qui dit avoir des choses à vendre, dit avoir un peu de stock. Ce stock, je ne l'ai pas, et je n'ai pas la trésorerie qui me permet de pouvoir commander des jeux, ce n'est pas possible, vous le savez, mon seul revenu à l'heure actuelle, c'est YouTube. Et si je vous montre très exactement combien je gagne de YouTube, je pense que vous allez comprendre ma situation. Je n'ai donc pas de trésorerie, et le statut de YouTuber est absolument le meilleur statut français pour travailler, c'est-à-dire que nous ne sommes rien. Donc ce qui fait que pour demander un prêt, pour avoir un peu de trésorerie, eh bien, je peux m'asseoir sur un canard en plastique. C'est-à-dire que les prêts me sont refusés, parce que revenu instable, parce que statut instable, parce que, parce que, parce que on n'aime pas ta sale tronche, donc on te dit non, tout simplement. Et puis parce que t'es un pauvre, et les pauvres, on ne prête pas aux pauvres. Comme dirait Don Saluste, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Voilà, bon. Non, mais n'empêche que c'est vrai. Donc du coup, je n'ai pas de boutique Etsy, parce que je n'ai rien à proposer sur Etsy. Et si c'est pour créer une boutique Etsy, pour vous mettre les liens de la boutique MPC, pour vous faire des... C'est complètement stupide. Donc du coup, je n'ai pas d'intérêt à ouvrir une boutique Etsy, tout simplement. Et je pourrais commander du stock, comme je vous l'ai dit, mais pour commander du stock, il faut des pépettes. Et il n'y a pas que les pépettes, parce qu'il y a aussi un problème de taille qui me gonfle, et vous l'avez su avec les rares précommandes que j'avais faites là, c'était ces fameuses douanes. Souvenez-vous, les 452 euros, on s'en souvient encore de cette somme, pour 20 jeux. On s'en souvient encore. Et bien, ça aussi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que les jeux, il faut les payer. Il y a les frais d'envoi, sur lesquels il faut les rajouter. Ensuite, il y a les frais de douane. Sur les frais de douane, il y a les enveloppes, etc. Puis après, il y a les frais postaux à rajouter. Ce n'est pas possible. Si vous imaginez le pognon monstrueux qui est parti dans les précommandes, moi, personnellement, je n'ai fait zéro bénéfice. Rien. Et pire encore, j'ai dû rajouter de ma poche, parfois. Si, je promets les amis, je promets. Les premiers temps, je ne savais pas, j'avais rajouté de ma poche, pour les envois postaux, etc. C'est pour ça que ça m'avait saoulé, et j'avais arrêté les envois postaux, j'avais arrêté les précommandes, parce que je me suis dit, non, c'est bon, déjà que je ne me fais pas d'argent dessus, si en plus, je dois rajouter, moi, mon argent de ma poche. Non, 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 je suis gentil, mais pas con, il ne faut pas exagérer non plus. Et du coup, je cherche des solutions, et le problème, c'est que ce milieu étant, commence à me gonfler, en fait, il y a des personnes dans ce milieu qui commencent vraiment à me gonfler. D'ailleurs, j'ai fait une purge monumentale sur YouTube, je me suis désabonné de plein de chaînes, mais alors, plein, 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 s'il y en a qui regardent leurs statistiques, ah tiens, dans le nord, il n'est plus abonné, ouais, c'est normal, c'est normal, il y en a, ils me gonflent, il y en a, ils me gonflent, ils me gonflent parce qu'ils sont dans leurs trucs, ils sont vraiment sectaires, moi, on ne parle pas, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard de la bande, c'est-à-dire que, je n'attends, ouh là là, je n'attends de l'œil dans le nord, ouh, ah, mes oreilles saignent, voilà, ça, ça me gonfle, donc je me suis dit, ok, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous ne me parlez jamais, vous ne commentez jamais, ben, d'être gentil, j'en ai marre de faire de la pub pour Pierre, Paul et Jacques, j'en ai marre de citer machin, machin et machin, alors que machin et machin en question, ne commentent jamais rien, ne prennent jamais de nouvelles, ne m'écrivent pas, ne mettent même pas un commentaire sous mes vidéos, ne sont pas abonnés à ma chaîne, ni quoi que ce soit, donc ces personnes-là, franchement, allez vous faire cuire des pâtes, hein, vraiment, donc du coup, j'ai fait une grosse purge, et je veux vraiment choisir, mais alors de façon chirurgicale, les personnes que je vais présenter, il y a des petites personnes que j'aime beaucoup, qui sont là, qui sont sincères, qui ne sont pas toutes françaises, il y a beaucoup de Belges et Canada, vous reconnaîtrez, les copinettes, mais voilà, il y a des personnes en revanche qui m'ont vraiment déçu, et même en privé aussi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en privé, voilà, j'en parlerai pas, ne cherchez pas, ne cherchez pas à comprendre non plus, il n'y a pas non plus de sous-entendu dans ce que je suis en train de faire, mais comme d'habitude, j'ai aimé, et j'ai été pris pour un bouffon, et aujourd'hui, maintenant, donc, eh ben, vous aussi, voilà. Donc, revenons-en à mes jeux. Donc, pourquoi je vous ai dit ça ? Parce que tout simplement, dans ce milieu, c'est vraiment celui qui tire le plus la couverture à soi. Donc, pour obtenir des informations des copains et des copines, eh ben, je peux toujours m'asseoir sur un canard en plastique. Et du coup, j'ai fait mes propres petites recherches pour moi. Je me suis dit, écoute, puisque personne ne veut t'aider, puisque personne ne veut éditer tes jeux, puisque personne, tout le monde s'en fout de toi, tu es le vilain petit canard, eh ben, tu vas te débrouiller tout seul, comme tu l'as toujours fait depuis 35 ans, et ça te réussit très bien quand tu te débrouilles tout seul. Donc, j'ai fait mes petites recherches, et je suis tombé sur un petit imprimeur français, basé en Alsace, qui s'appelle Print Europe, et qui me plaît bien, dans le sens où, déjà, je voudrais saluer leur professionnalisme, vraiment, j'ai été plus que surpris, mais, et encore, c'est un euphémisme, de dire ça, surpris, parce que, déjà, leur système, pour commander des jeux, me plaît, dans le sens où, il y a un minimum de jeux, mais alors, quand je vous dis un minimum, c'est un minimum, et le minimum, c'est 5 jeux, en fait, et 5 jeux, c'est possible, c'est envisageable, de pouvoir commander 5 jeux. Chez certains, c'est minimum, 1000 jeux, qu'il faut commander. Ah ben, 1000 jeux, vous m'excusez, vous sortez un devis de 5000 euros, d'accord, donc 5000 euros, je vends mon corps, pour, je reviens, je vais faire 2-3 passes, là, sur un trottoir, et je vous apporte les 5000 euros, ok ? Il y en a, c'est pas possible, comme je l'ai dit, je n'ai pas de droit au crédit, parce que je n'ai pas la trésorerie pour. Et, et chez d'autres, c'est minimum 100 jeux, ben c'est pareil, 100 jeux, vous prenez une base de 20-30 balles, ben 100 jeux, ah, 30 euros, et ben, je vous laisse faire le compte, donc non, là aussi, je peux pas. Et, chez eux, quand j'ai vu 5 jeux minimum, je me suis dit, ouais, ça, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Et, donc, je les contacte, je leur envoie un petit mail, pour leur demander s'il est possible d'avoir des petits échantillons, pour, enfin, je voulais au moins un échantillon, parce que j'avais visé, parce que j'avais visé une qualité de carte, qui me plaisait bien, à savoir 350 grammes, sur le papier, avec un pelliculage brillant. Et, je voulais voir, qu'est-ce que ça pouvait rendre. Donc, je les contacte par mail, super adorable, franchement, l'équipe, rien à dire. Ils m'ont répondu, allez, montre en main, je sais pas, en 3 minutes 30, à peu près, à peu près, pour me dire, pas de soucis, avec grand plaisir, ils m'ont envoyé plusieurs échantillons, c'est gentil, mais j'en ai demandé qu'un, mais merci, j'apprécie. Et, du coup, donc, j'ai eu la réponse immédiate, pour me dire, qu'ils m'avaient envoyé, m'avaient expédié les échantillons, ça, c'était la veille, ça devait être quelque chose comme, 15h, 15h de l'après-midi, un truc comme ça. Oui, en même temps, 15h, c'est forcément de l'après-midi, parce que 15h du matin, ça veut rien dire, encore. « Prends garde et peur, tu es un rival. » C'est simple, le lendemain matin, à 9h du matin, le facteur sonne, et je recevais les échantillons. Je me suis dit, mais what ? Mais il me l'a envoyé hier après-midi, c'est déjà arrivé, mais il y a un responsable de là-bas qui a pris sa voiture, et il est venu me la porter, en fait, en direct. Je ne vois pas comment ça peut être plus rapide, en fait. Et, j'ai adoré les échantillons. Regardez, quand même, au passage, on va leur faire un petit peu de pub. Regardez, ils m'ont envoyé une petite boîte semi-cloche, et à l'intérieur, il y avait effectivement plein de petits échantillons, on a des petits guidebooks, on a des petits livres comme ceci, des petits livrets de cartes, on a différents boîtiers de cartes avec différentes finitions. Franchement, la qualité, elle est top. Ils m'ont envoyé effectivement plusieurs, alors quand ils m'ont dit plusieurs échantillons, moi je me suis dit, il va y avoir 3-4 cartes. Non, il n'y a pas 3-4 cartes, il y en a une dizaine au moins. Et franchement, en termes de qualité, je suis vraiment très agréablement surpris. La qualité des cartes me plaît vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai fait un petit comparatif avec ceux de MPC. J'ai l'impression que chez eux, les cartes, ce que j'ai choisi, 350, c'est un petit peu plus épais que MPC. J'ai la sensation, j'ai la sensation que c'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus rigide. J'aime beaucoup la finition, le pelliculage gloss, il est vraiment bien fait, donc j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, j'ai pris la décision, eh bien, de travailler, collaborer avec eux pour mes jeux, mes futurs jeux, en tout cas. Je verrai pour les anciens jeux si je l'ai fait, parce que ça va faire beaucoup de travail, comme vous le savez. Rassurez-vous, le MPC restera aussi disponible. Parce que je pense aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le jeu au moment où il sort. C'est-à-dire que lorsque je ferai une précommande, la précommande va durer par exemple un trimestre, vous aurez un trimestre pour réserver votre jeu. Ensuite, je clôturerai ça. Mais pour ceux qui voudraient quand même le jeu, mais qui n'ont pas eu les moyens à ce moment-là, il restera l'option B, à savoir de pouvoir commander sur la boutique MPC. Voilà. Donc sachez-le, soyez rassurés, la boutique MPC restera toujours ouverte pour avoir les jeux en libre accès quand vous le voulez, quand vous le pouvez. Mais voilà, il y aura les précommandes de jeux pour ceux qui ne savent pas utiliser MPC, pour ceux qui ont moins les moyens, parce que je vous dis, ça me saoule les frais qu'il y a sur MPC. C'est-à-dire que les jeux de cartes, ça me saoule, parce qu'il y a une bonne qualité de jeux de cartes. Les jeux de cartes ne sont pas chers en soi, mais quand vous rajoutez 20 euros de frais d'envoi sur un jeu qui en fait 30, ben merde. Merde, ça fait quand même 50 balles du coup à sortir. Et pour un peu, avec un peu de malchance, pour qu'ils passent dans les douanes, et qu'il va falloir rajouter 5 ou 10 euros encore en plus pour payer les douanes, on arrive à 60 euros le jeu. Crotte, 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 crotte et crotte. Voilà. Surtout qu'avant, comme je l'ai dit, il y a 3 ans, quand j'avais commencé à travailler avec eux, c'était pas aussi cher, c'était pas aussi cher. Mais on peut remercier la crise, la crise et tous les petits conflits politiques et compagnie qu'il y a, que notre cher président a déclenché avec l'Asie. Voilà. Bref, sujet à controverse, on passe. Mais voilà, donc ça, je vous le dis, alors, ça va me demander du temps, parce que, du coup, pour l'occasion, je vais faire un petit packaging, je vais sans doute écrire, rédiger un petit livret qui sera fourni avec le jeu, pour faire un jeu qualitatif. Voilà. Et en termes de prix, on devrait être pas trop mal. C'est-à-dire que, je sais pas encore, je sais pas encore, avec toutes les finitions, le boîtier, etc., mais peut-être que le jeu, j'arriverai à faire quelque chose à 35, 40 euros. Mais l'avantage, c'est que les frais de port, eh bien, ça sera des frais postaux. Donc, pas de frais de douane, pas de machin, direct, hein, direct. Qualité française, en plus, c'est en Alsace. Donc, voilà. Bien, ça, les amis, c'était pour la dernière nouvelle. Bon, maintenant que vous savez absolument tout, moi qui vous disais en début de vidéo, je vous ferais pas une vidéo de 40 minutes, parce que ma voix, eh bien si, du coup, j'ai fait une vidéo de 40 minutes. Mais bon, c'est pas grave, ça fait des jours que je travaille pas. Le mois de février va être intense, les amis. Bon, maintenant, vous savez tout, et moi, je vous laisse, et on se retrouve, eh bien, dès demain, du coup, pour faire notre première vidéo sur la review. Et, je vous l'ai dit, donc, ça sera l'oracle des muses, des divines muses, le livre et l'oracle. Je sais que vous l'attendiez en plus, donc je vais vous présenter ça. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je pense sur votre soutien. Un petit pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne, si c'est pas encore le cas. Vous activez la cloche de notification. Bref, le racolage de youtubeurs, vous savez, mais c'est tellement important de le rappeler. Je vais avoir besoin de vous. Pour le mois de février, on va travailler. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, prenez soin de vous, et on se retrouve vite. Je ne sais plus comment on finit les vidéos. Donc, gros bisous. bon, c'est plus simple. on est dans le mois de février. c'est tellement important.